salut dans cette vidéo je vous montre la réalisation d'un agitateur magnétique alors pour le boîtier j'ai utilisé la conception 3d donc je vous montrerai en début de vidéo une petite une petite vidéo accélérée de la conception et j'ai pas j'ai pas filmé toute la conception du boîtier sinon la vidéo durerait des heures sachant que la conception mais je les fais un tout petit peu à l'arrache quoi c'est à dire que j'avais pas fait de plan j'avais pas fait de plan ni prix de cote je prends les côtes au fur et à mesure donc c'est pour ça que tourner une vidéo saurait durer des plombes et des plombes donc vous verrez juste une petite vidéo une petite vidéo accélérée de la conception après c'est la conception de base de sous fusion 360 au niveau du matériel que j'ai utilisé donc je suis parti sur un ventilateur de 80 de 80 mm c'est de la récup quasiment tout est de la récup au niveau de l'aimant alors comme il faut un aimant assez puissant j'ai utilisé un aimant de contrôle dans des disques durs après pour la régulation de la vitesse du ventilateur j'utilise un petit pwm c'est mon ancien pwm de mon banc de l'huile de vue que je vais le refaire j'ai récupéré le pwm il faut une petite il faut un petit bloc d'alimentation ce petit bloc en fonction de la de la tension du ventilateur donc moi c'est un ventilateur 12 volts et là j'ai un bloc d'alimentation de 9 volts mais ça suffit largement parce que le ventilateur il n'a pas besoin de tourner plein pot quoi une petite embase pour pouvoir brancher ce bloc d'alimentation et je pense que j'ai fait le tour des pièces ainsi un petit interrupteur pour pouvoir pour pouvoir couper l'alimentation en pareil moi c'est de la récup autrement ce style d'interrupteur on en trouve en grande surface dans les rayons pièce auto ça vaut un ou deux euros voilà on va passer sur la vidéo je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que ce style de vidéo va vous intéresser allez c'est parti on bascule je m'excuse par avance sur le bas de la vidéo il va y avoir une petite barre à y avoir une petite barre avec avec le temps qui défile je peux pas l'enlever je suis désolé mais normalement ça devrait pas ça devrait pas gêner ça devrait pas gêner la vidéo allez c'est parti on se regarde ça hop là alors donc le boîtier voilà donc bon c'est vraiment un accéléré c'est un boîtier en fait ces deux cubes percés voilà le couvercle on voit les perçages pour mettre les inserts pour fixer le ventilateur et le couvercle dessous j'ai décaissé un tout petit peu le couvercle vous verrez en fin de vidéo pourquoi voilà donc après là on passe à la pose des inserts donc c'est des inserts à chaud que je pose avec un fer à souder qui est réglé à 200 degrés donc ce qu'il faut penser c'est maintenir l'insert avec une petite bruxelles comme je fais quand on retire le fer à souder ben sinon forcément l'insert remonte voilà donc là je pose les huit inserts c'est des inserts m3 avec un magnifique gros plan je pense que je suis bientôt à la fin voilà ils sont posés donc après l'explication au niveau du ventilateur donc ce qu'il faut faire donc voilà c'est bien un ventilateur de 80 par 80 donc la première chose c'est faire sauter les pales le plus proprement possible avec un cutter une pince mais pour éviter que le ventilateur fasse effet de ventilateur voilà ce que ça donne donc après j'ai modélisé une petite pièce donc ça c'est l'aimant c'est l'aimant de disque dur donc c'est un aimant ultra puissant et donc j'ai modélisé une petite pièce pour pouvoir centrer parfaitement l'aimant sur le corps du ventilateur après donc on passe au câblage du du pwm donc comme j'avais déjà déporté le potard et qu'en fait je m'en servais même avec une pédale progressive donc là j'ai récupéré le vieux potard et là ce que je fais je recable les trois fils les trois fils du potard sur sur le pwm enfin je recable le potard avec les fils du pwm donc le but du jeu c'est vraiment avoir le point milieu au milieu les deux points extrêmes on s'en fout un petit peu donc là j'étame mes trois fils on va voir que je galère à trouver le sens le sens du potard voilà donc bon j'ai fait ça ce matin j'étais pas très bien réveillé donc je galère un tout petit peu à trouver le sens mais bon je finis par le trouver donc je câble mais trois fils donc le rouge sur une extrémité donc les deux extrémités en fait sur les extrémités et comme je l'ai dit le principal c'est d'avoir le le point milieu au milieu donc une fois que mes fils sont câblés pareil celui là je galère un petit peu à le câble et on met trois petites gaines thermo ben pour pour protéger les soudures pour isoler les soudures et voilà c'est câble et donc l'appareil on passe au câblage de la petite en base qui servira à brancher le bloc d'alimentation donc deux fils le fil orange ce sera le plus et le fil noir donc ça sera le moins donc le fil orange il se branche sur sur l'extrémité sur la pointe on voit la pointe quand on regarde à l'intérieur de la fiche voilà donc je câble donc le fil orange le fil noir et pareil je vais mettre deux petits bouts de gaines thermo pour pour isoler les soudures assez isolé un petit coup de thermogun donc après on va passer à la pause du ventilateur dans le boîte à non pardon c'est le collage c'est le collage de la prise et du potard alors comme j'ai paumé l'écrou du potard parce que le potard il a traîné pendant des mois et des mois dans une boîte j'ai plus d'écrou donc ce que je fais pour l'embase là j'ai mis du scotch de masquage mais pour maintenir l'embase pour maintenir l'embase et qu'elle soit bien à fleur du boîtier j'utilise de la colle époxy bicomposant qui sèche en cinq minutes pour mieux la laisser sécher un quart d'heure d'un minute pour être sûr que ça tienne bien donc on mélange bien et là on a cinq minutes pour faire le collage donc je fais mon collage le plus proprement possible j'essaye d'en mettre un tout petit peu partout voilà et l'intérêt d'avoir mis le scotch c'est que l'embase sera parfaitement à fleur donc là je fais la même avec le potard donc je le maintiens bien en place avec une petite pince et l'appareil je gaffe de colle j'ai pas peur de bien charger en colle pour que ça tienne bien alors l'époxy cette époque 6,5 minutes elle commence à tirer elle commence à polymériser en cinq minutes mais 15 20 minutes c'est pas mal donc là on passe à la pose du ventilateur donc qui est maintenu avec trois avec quatre vis m3 dans les inserts donc là je me demande si les quatre insert vont être en face des trous voilà je galère un tout petit peu à trouver la première vie ça mais j'y arrive au bout d'un moment voilà ça y est j'ai la première hop je vais aller visser celle du haut on vit sans croix comme quand on sert des culasses de voiture et on se rend compte et ben que bon normalement j'ai mes quatre j'ai mes quatre perçages qui tombent pile poil en face de des quatre trous donc je me suis pas trop mal débrouillé à la conception bon là je galère un petit peu pour remettre la quatrième vis voilà donc on sert ça avec une clé btr on sert bien allez sert la quatrième c'est parfait ça tourne c'est bon tout est bon donc là on va passer au câblage final donc là je monte le petit switch on off sur sur le capot le cr bien comme il faut je vais venir et tamer les deux les deux bornes donc en fait je vais couper le plus donc je prends un petit bout de fil orange que je dénude et que j'étame des deux côtés normalement bon il ya un côté qui va être soudé sur l'inter et l'autre il va venir dans le bornier du du pwm quand c'est des gros fils on n'a pas besoin de les étamer on peut on peut passer directement le fil sur le bornier quoi donc là j'ai mis un petit bout de gain thermo là je passe au câblage du des deux fils du ventilateur alors il faut savoir que les ventilateurs ils tournent que dans un sens donc en fait si quand vous allez faire votre branchement si votre ventilateur tourne pas il suffit juste d'inverser au niveau du pwm le fil rouge et le fil noir sachant que les les sorties des pwm ne sont pas repérés il ya juste marqué moteur les deux bornes moteurs donc si ça tourne pas il suffit d'inverser les bornes donc là voilà j'ai câblé le rouge et le noir moi enfin moi je sais qu'il faut que je mette le rouge où je l'ai mis et le noir où je l'ai mis là je câble donc le moins de la borne de ma borne de mon connecteur et là je viens souder le plus sur l'inter toujours pareil on pense à mettre un tout petit bout de gain thermo histoire de d'isoler les soudures et là je viens brancher enfin le orange sur le plus du pwm voilà le câblage est terminé je rentre tout dans le boîtier je colle même pas le pwm c'est pas la peine je mets le potard le bouton du potard bon là je vais faire le test voir si ça fonctionne avant de mettre le couvercle là donc on se rend compte que belle bon normalement quand quand je monte là le potard la vitesse du ventilateur s'accélère tout fonctionne bien donc là je vais faire un test avant de mettre le capot je vais utiliser un bout de plexi et voir si ça tourne et là je me rends compte en fait que j'ai le j'ai vraiment le ventilateur qui à fleur du boîtier donc il va falloir que je sur élève un tout petit peu mon couvercle donc je vais redessiner en off un couvercle et je vais le décaisser pour que ça puisse tourner sans problème mais en tout cas le système fonctionne voilà donc mais là j'ai redessiné mon boîtier bon je suis pas très content de l'impression je pense que je l'ai imprimé un tout petit peu trop vite c'est pas grave je referai une impression quand quand j'aurai le temps donc là ben je fixe le je fixe le couvercle sur le sur le boîtier avec toujours pareil quatre vis m3 non là c'est vrai que franchement là je pense que j'ai vraiment imprimé beaucoup trop vite il va falloir que je réduise ma vitesse d'impression ça c'est pas très très grave voilà donc je finis de visser mes quatre vis et après on va faire un test on va faire le test final voir si ça fonctionne alors il faut savoir que là j'utilise un doigt de un doigt d'agitateur dans le bocal de 20 mm pour l'eau ça ça fonctionne parfaitement bien pour des liquides il vaut mieux utiliser un doigt de 30 mm parce que le liquide le oua le liquide étant plus visqueux avec un petit doigt de 20 mm on a du mal à avoir là le vortex et là par contre avec de l'eau ça fonctionne parfaitement voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ça fonctionne c'est parfait et je vous dis au revoir